L'informatique, les bases théoriques partie 5, notions diverses, les unités de stockage, le formatage, les partitions. Pour mieux se retrouver sur une unité de stockage, on peut la découper en parties appelées partitions. Ces partitions doivent être formatées pour être connues, lues et écrites. Historiquement, Microsoft Windows a imposé son format originel, le FAT, mais celui-ci souffre de nombreuses lacunes de fiabilité. On le trouve néanmoins sur de nombreux périphériques de stockage, car il reste le seul compatible avec tous les systèmes. Grand frère du FAT16, il a été supplanté par le NTFS maintenant assez bien accepté dans la plupart des ordinateurs. Microsoft restera encore un moment leader sur le marché informatique familial. Montage et démontage Pour utiliser une unité de sauvegarde externe, l'ordinateur doit monter le système de fichiers pour y accéder soit en lecture seule ou bien en lecture-écriture. L'utilisation ne pose alors aucun souci, mais dans le cas d'une unité réinscriptible, comme un disque dur ou une clé USB, il est préférable de s'assurer qu'aucune écriture n'est effective au moment de le débrancher. On parle alors de démonter un lecteur. L'expression retirer sans risque est souvent marquée dans un menu. En bas sur Microsoft Windows, à droite sur Linux Ubuntu. L'arborescence. Sur une unité de sauvegarde, on trouve des dossiers et des fichiers. Dans les dossiers, d'autres dossiers et d'autres fichiers. Dans les dossiers des dossiers, à nouveau d'autres dossiers et fichiers, etc. La ressemblance avec un arbre explique le nom d'arborescence. Chaque fichier ou dossier suit alors une route qui définit sa position qui peut être absolue ou relative. Pour mieux s'y retrouver, on nomme les dossiers et fichiers avec des noms facilement compréhensibles et repérables. Position absolue ou relative. Pour se souvenir de l'endroit où se trouve un fichier, on utilise usuellement des répertoires spéciaux des systèmes d'exploitation, comme mes documents, musique, vidéo ou le bureau. On parlera alors de sa position relative, car cette position considère le répertoire spécial comme point de référence. Dans le cas contraire, on partira soit du point le plus haut du système ou le nom de l'unité. On trouvera alors pour pointer sur le bloc-notes de Microsoft Windows, c.backslash windows.backslash notepad.exe, ou sur Linux, un fichier de configuration, slash etc slash défaut timidity. Les extensions de fichiers. Dans un nom de fichier, le point est utilisé indifféremment comme les autres lettres acceptées, mais les lettres qui suivent le dernier point nous donnent ainsi qu'au système des informations sur le type du fichier. Par exemple, fichier.txt sera certainement un fichier texte simple sans mise en forme. Les extensions sont très utiles pour comprendre l'ouverture d'un fichier. Aujourd'hui, MP3, PDF, doc, HTML et bien d'autres formats sont devenus tellement courants que les débutants confondent le type et les associations de programmes. Windows cache par défaut ces extensions qu'il faut rétablir absolument pour en garder l'habitude et choisir le programme qui servira pour l'ouverture simple ou la modification. Une fois les extensions rétablies, il faut prendre soin de ne pas les changer lorsqu'on renomme un fichier. Les opérations sur les fichiers. Une grande partie du temps sur l'ordinateur est l'administration et le rangement. Les éléments s'accumulent et il faut régulièrement organiser ces espaces pour retrouver ces petits. Un choix simple est de multiplier les sous-dossiers pour organiser sa pensée et anticiper le moment où l'on cherchera le fameux document de la réunion de mai dernier sur la concentration de stupidité dans les grandes agglomérations humanoïdes. Ici, les écoles sont légions et on entend même de laisser tout en vrac et de faire confiance au système de recherche intégré. Si vous savez vous organiser, vous retrouverez toujours vos petits. Une solution est de partir d'un type, document, puis de sous-typer. Professionnel, 2011, 05, réunion, s'il y a beaucoup d'éléments à l'année. Ou alors, professionnel, 2011, réunion, 05, s'il y a beaucoup de réunion, ou d'autres éléments. Si on sait que l'on recherche un document professionnel de 2011, on aura déjà fait une bonne partie du chemin qui accélérera la recherche automatique si on est obligé d'y recourir. Notions, avoir le focus ou à qui je parle. Une dernière bonne habitude à prendre tout de suite est de vérifier continuellement à quel programme ou objet je donne mon ordre. Dans les feuilles de texte ou formulaires, cherchez le curseur qui clignote, la fenêtre qui se trouve devant les autres, les icônes s'enfoncent ou se colorent quand on clique dessus. Lors d'un glisser-déposer, on verra la destination passer en avant si on prend le temps d'attendre avant de lâcher le doigt. Notions, enregistrer, enregistrer sous, ouvrir. J'ai bien travaillé mais je veux garder mon œuvre pour en faire profiter le plus grand nombre. Il faut enregistrer. Avant de tout fermer, dans le menu fichier se trouve la fonction enregistrer sous qui permet de sauvegarder votre œuvre dans un fichier. Enregistrer sous signifie sous un nom et sous un dossier. Implicitement, cela inclut aussi une extension qui indique le type de contenu du fichier. Une fois cette première sauvegarde effectuée, vous pouvez continuer à modifier votre travail sans oublier de faire fichier enregistré ou bien CTRL plus S de temps en temps pour être bien sûr d'avoir la dernière version enregistrée. Une petite astuce. J'ajoute un nombre, par exemple 001, à la fin du nom de mon travail que j'incrémente de temps en temps en faisant un nouveau enregistrer sous. Je me retrouve alors avec mes fichiers suivis de leur nombre 001, 002, 003, au cas où je déciderai de reprendre mon travail à un niveau inférieur. De temps en temps, je supprime les premières sauvegardes pour n'en garder que les deux ou trois dernières. Le glisser-déposer ou drag and drop. Depuis l'avènement de la souris, l'utilisation graphique est la plus compréhensible lors des impérations sur les fichiers. Le glisser-déposer est le terme utilisé pour la copie ou le transfert d'un objet d'un endroit à un autre. Il faut alors considérer un point de départ, l'origine et un point d'arrivée, la destination. On clique sur un objet et on le déplace sans lâcher le clic, jusqu'à son nouvel emplacement. Ça ira pour un élément mais il est parfois préférable de le faire avec plusieurs objets, on fait alors une sélection multiple. La sélection. Simple, multiple, ghost, le mage, le contrôle. Pour sélectionner un objet, on clique dessus. Le choix d'un autre objet désélectionne le précédent. Il existe différents moyens de choisir un ensemble d'objets. En choisissant un premier objet, puis en maintenant la touche majuscule, puis en cliquant sur un objet plus loin, ce sont tous les objets présents entre les deux qui seront sélectionnés. En maintenant la touche contrôle, on sélectionne et désélectionne individuellement des objets ou des groupes d'objets. On peut bien sûr combiner ces deux techniques dans l'ordre ci-dessus, car les deux fonctions ne sont pas forcément commutatives. Le ghost, quant à lui, est une sélection graphique qui se fait avec la souris en dessinant un carré par ses coins pour sélectionner les objets inclus dans une zone donnée. Notion. Le copier-couper-coller. D'une façon générale, le copier-coller est l'art de simplifier des tâches répétitives. Le problème, après y avoir pensé, est de se rappeler des touches et de savoir ce qui va se passer et surtout où. Voici la procédure à suivre pour bien comprendre le processus. Simple, on sélectionne, on coupe ou copie, on pointe la destination, on colle. Un peu plus détaillé, on sélectionne ce que l'on souhaite copier ou couper. Lors du couper, l'objet disparaîtra ou deviendra opaque à son emplacement d'origine. Dans le menu édition, on choisit copier ou couper. On va donner le focus avec un clic à l'endroit où l'on collera. Dans le menu édition, on choisit coller. Pour éviter les menus, on peut utiliser les raccourcis clavier. Couper, CTRL plus X, copier, CTRL plus C, coller, CTRL plus V. Copie, déplacement, raccourci. Lorsqu'on clique sur un objet comme un fichier et qu'on le déplace dans un autre endroit comme un autre dossier, le système est programmé pour être intelligent. Si vous restez sur le même volume, par défaut, le système considérera que vous souhaitez déplacer l'objet, votre fichier. Si vous tentez de déplacer sur un autre volume, une clé USB par exemple, pour le système il sera question de copie pour éviter les erreurs et les pertes. Vous pouvez modifier ce choix en utilisant les touches SHIFT ou majuscule ou CTRL. Lors d'une copie sur un volume différent, la touche majuscule déplacera au lieu de copier. Lors d'une copie sur un volume identique, la touche CTRL copiera au lieu de déplacer. Notez que l'on peut copier un objet dans un même emplacement. Dans le cas d'un fichier, le nom sera automatiquement modifié pour éviter les doublons. Ce qui marche avec des fichiers ou des dossiers fonctionne également avec du texte ou des morceaux de texte, de paragraphes voire des pages entières, des parties de dessin et beaucoup d'autres objets. Les raccourcis. Nommés également liens symboliques, ils ne sont pas l'objet mais un lien vers un objet. En les supprimant, on ne supprime pas l'objet. Ils permettent de réunir des objets, souvent des fichiers ou dossiers qui ne sont pas spécialement au même endroit. Par exemple, les menus démarrés ou les applications ne sont que des liens vers des programmes. Pour créer un lien, on choisit un fichier par un clic maintenu et on glisse à l'endroit choisi pour le lien, puis on appuie simultanément sur les touches CTRL et majuscule avant de lâcher le clic puis les touches. On reconnaîtra en bas à droite de l'icône une petite flèche qui indique qu'il s'agit d'un raccourci. Notez que le raccourci peut être déplacé, mais pas le fichier vers lequel il pointe sous peine de rendre invalide le raccourci qui sera alors incapable de savoir où le fichier d'origine est passé. De même, les raccourcis qui pointent vers les unités de stockage amovibles seront caduques tant que l'unité sera démontée, mais redeviendront valables dès le remontage.